Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. Et aujourd'hui on va parler de comédie, parce que la comédie c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Il y en a plein qui s'essayent, il y a plein qui réussissent à proposer des choses un peu surprenantes, il y en a certains qui sont dans l'expérimentation, d'autres qui sont plutôt dans l'écriture, d'autres qui sont dans le burlesque et le complètement déjanté. Et c'est un peu de ce style là dont on va parler avec l'artiste en question aujourd'hui. Parce que c'est un comique américain qui a surtout fait parler de lui grâce au cinéma, qui a fait un petit peu de scène à gauche et à droite mais pas beaucoup. Oui, c'est surtout le 7ème art qui l'a passionné, très rapidement d'ailleurs. Il s'agit de Mike Myers. Alors Mike Myers c'est quelqu'un qui divise beaucoup. Parce que pour certains c'est juste un espèce de trublion un peu déjanté mais rien de plus. Et pour d'autres c'est un véritable génie de la comédie américaine. Alors Mike Myers il faut savoir qu'il a démarré comme beaucoup de monde avec le SNL dans les années 80. Et dès le début des années 90 il a voulu faire du cinéma. Très rapidement il s'est imposé là-dedans. Et il a proposé au monde du 7ème art ce que l'on connaît comme étant Wayne's World. Mega tough, excellent. Bon là je pense que j'ai pas besoin de vous parler de Wayne's World parce que vous devez connaître et vous connaissez le succès que ça a rencontré auprès du grand public. Il y a eu une suite et ensuite, et c'est là moi que j'ai vraiment découvert Mike Myers parce que j'ai pas découvert avec Wayne's World, j'ai d'abord découvert avec Austin Powers qui est une tuerie, qui est clairement l'une des trilogies les plus fun du 7ème art et personnellement je fais partie de ceux qui attendent avec une impatience totale l'idée qu'un jour Mike Myers retrouve un petit peu le succès auprès du grand public et puisse faire son fameux Austin Powers 4 parce que je sais qu'il est là, il l'a jamais caché, il l'a jamais démenti. Il a une Austin Powers 4 qui est prête mais il l'a jamais fait. Parce que personnellement moi je fais partie de ceux qui considèrent que Austin Powers 1 est bien, Austin Powers 2 est vraiment bien, Austin Powers 3 est extrêmement bien. Pour moi c'est l'une des rares sagas de cinéma qui n'a fait que grimper en qualité au fur et à mesure de ces épisodes. Et c'est rare d'avoir un troisième volet d'une saga qui soit meilleur que le deuxième et meilleur que le premier. Pour moi Goldmember c'est un vrai et pur hommage à James Bond mais avec l'esprit d'Austin Powers. Et cela on le doit également à Mike Myers. Et Mike Myers, après Austin Powers Goldmember, ben c'est pas ouf sa carrière. Il va osciller entre quelques bonnes idées, entre projets un peu chelous et perchés. Genre le chat chapeauté je comprends toujours pas ce qui s'est passé pour qu'il accepte de faire un truc comme ça. Je pense qu'il voulait vraiment faire comme Jim Carrey mais qu'il a pas eu le projet qu'il attendait. Bref, Love Guru... Voilà, je parie, je sais pas ce qui s'est passé. En fait c'est mon gros problème avec Mike Myers, c'est que je trouve qu'il y a des films dans lesquels il a joué qui sont vraiment des pures tueries. Moi j'adore par exemple le caméo qu'il fait dans Inglour's Bastards. Enfin, le rôle lui va à merveille et lui il est extrêmement doué et talentueux et du coup il rend ce personnage marquant. Mais à côté, voilà, vous avez des trucs comme Love Guru ou... Je sais vraiment pas ce qui se passe. C'est bon de le citer, il a également été réalisateur, il a fait un documentaire qui je trouve en plus est très cool. Je vous invite à le regarder, c'est sur le psychédélisme et le LSD durant une certaine période. C'est bien barré sur un mec qui s'appelait Mench, qui était vraiment un espèce de grand lunatique et grand mec barré. Mais ouais, je vous invite à regarder ça, c'est une de ses seules réalisations. Parce que sinon Mike Myers, il a été beaucoup scénariste en fait, c'est bon de le rappeler. Mais Austin Powers, c'est un personnage qui vient de son esprit, qu'il est sorti tout droit de sa tête. Tout comme Wayne's World. Wayne's World, c'est un personnage qu'il avait créé pour le SNL et qui ensuite est devenu un personnage de cinéma. C'est toujours montrer à quel point cette génération d'artistes qui vient du SNL dans les années 80 et 90... Bon, on a des mecs comme Jim Carrey qui sont vraiment des acteurs et des purs performeurs. Et on a aussi des mecs comme Dan Aykroyd ou comme Mike Myers. Dan Aykroyd, j'en parlerai un jour, c'est obligatoire. Dan Aykroyd, c'est un immense comique et un auteur de génie et un acteur exceptionnel. Mais Mike Myers est vraiment dans cette même mouvance. C'était un mec qui était auteur, producteur, acteur et qui avait vraiment envie de mettre en place toutes les idées qu'il avait en tête sur un écran de cinéma. Et Austin Powers, pour moi, c'est l'aboutissement de ça. C'est un personnage que non seulement il rend extrêmement juste, c'est un personnage qui rend fun, c'est un personnage qui rend cool. Et en plus, c'est des films qui sont purement et simplement géniaux. C'est des films qui comprennent non seulement l'univers de James Bond, mais qui surtout arrivent à le parodier avec une justesse d'esprit et une clarté de comédie qui fait que devant, on est en train de jubiler et on s'éclate. Les Austin Powers, pour moi, c'est des tueries. Si vous n'avez jamais vu les Austin Powers, foncez, regardez ça déjà. Et au-delà de ça, allez voir ce que fait Mike Myers. Il y a beaucoup de choses. Il y a des trucs nuls, il y a des trucs excellents, il y a des trucs moyens. Mais il y a plein de choses à découvrir dans l'univers de Mike Myers. C'est un mec qui est tellement à part, c'est un mec qui est tellement atypique, c'est un mec qui est tellement fou, entre guillemets, dans ce qu'il fait du cinéma, que rien que pour ça, ça devrait vous donner envie de découvrir Mike Myers. Encore une fois, cette émission est là pour vous pousser à la découverte. Donc rien qu'avec ça, allez-y, je pense que vous allez vous éclater. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission, qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un nouvel artiste, mais surtout, découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma. Sous-titrage ST' 501